L'Australie bouleversée après la découverte de huit enfants assassinés, probablement à l'arme blanche, dans une maison de Cairns, dans le nord-est du pays. La police a arrêté une femme, la mère de sept des huit victimes, âgées de 2 à 14 ans. Un drame qui intervient à peine quelques jours après la sanglante prise d'otage de Sydney. Une affaire de piratage qui a viré à l'affaire d'État. Pyongyang propose à Washington de mener une enquête conjointe sur une cyberattaque géante contre le groupe américain Sony, alors que Barack Obama lui-même a mis en cause la Corée du Nord. A l'origine de cet imbroglio diplomatique, un film, l'interview qui tue, une comédie satirique sur un complot fictif pour tuer le leader nord-coréen. Dans ce contexte, Sony a renoncé à sortir le film en salle, mais d'autres plateformes sont envisagées. Ça aurait été la polémique de trop pour Eric Zemmour. La chaîne d'info continue e-télé se sépare du chroniqueur après ses propos controversés sur l'islam à un journal italien. Une éviction qui fait couler beaucoup d'encre. Si SOS Racisme se réjouit, le FN crie à la censure, tandis que plusieurs personnalités politiques, de droite comme de gauche, s'interrogent sur le respect de la liberté d'expression. Alsaciens, bretons, avec ou sans bonnet rouge, ils étaient plusieurs dizaines à Paris pour protester contre la nouvelle carte des régions, adoptée définitivement mercredi par le Parlement. Cette carte à 13 régions entrera en vigueur début 2016. Pour les Sud-Africains, sa visite est un peu un avant-goût de celle du Père Noël. Johannesbourg a réservé un accueil triomphal à la toute nouvelle Miss Monde, une enfant du pays. A peine une semaine après avoir été élue plus belle femme de la planète, Roland Stross, la reine de beauté, a presque l'étoffe d'une reine. Niveau popularité, le Père Noël a une sacrée concurrente. Je vais vous n'avoir eu une valeur cumplante. Ciao ! Sous-titres par Renaud